La Matmut vous présente La Quotidienne. On va regarder si c'est les chaises musicales dans le ciel entre les nuages et l'astre du jour. On regarde ça tout de suite ensemble. La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous, vos prévisions météo pour ce mercredi 12 mars. Du soleil, toujours dominant sur la Haute-Normandie, avec un léger vent de nord-est de 10 à 20 km heure sur la région. Des températures printanières, dès le lever du jour, 9 degrés sur les côtes de la Manche et de 9 à 10 degrés sur l'ensemble de la Haute-Normandie. L'après-midi, le soleil restera très présent sur toute la région, avec toujours un léger vent de nord-est d'une dizaine de kilomètres par heure. Les températures grimpent encore, le plus frais de Dieppe à Fécamp avec 13 degrés, le plus chaud sur une grande partie du département de l'Eure avec 17 degrés. Ce mercredi 12 mars, c'est la Saint-Justine. Le soleil se lèvera à 7h16 et se couchera à 18h55 pour une durée d'ensoleillement de 11h39. Passez une excellente soirée. Justine, dont c'est la fête demain, a-t-elle la main verte ? Ça, ça n'est pas dit dans la météo du jour. En revanche, il y en a un qui doit être très très content, que ça soit des conditions superbes au niveau climatique. C'est Rodophe, notre jardinier, qu'on va retrouver tout à l'heure avec une nouvelle rubrique. Pour l'instant, on va allumer, je ne sais pas, le feu ? Oui. Oui ? Petit jeu de mots, tout bête sur le nom du groupe, on reçoit Stéphanie ce soir. Oui, alors c'est le groupe Sparkles, avec un superbe accent anglais. Donc j'ai le plaisir de recevoir France Vérague et également Thierry Trutet. Alors d'habitude, vous êtes trois dans votre groupe. Oui, absolument, on est trois, mais on aimerait bien que le troisième soit avec nous, mais bon, comme il n'y a pas de chaise. Draco, le magicien est passé par là. Ah, c'est possible, on l'a déjà rencontré, oui. Donc votre troisième compagnon de musique, c'est Radcliffe. Radcliffe, tout à fait, qui est guitariste, pianiste, chanteur, on va dire aussi compositeur et arrangeur. Voilà, que l'on découvrira tout à l'heure dans le live à la fin de l'émission. Alors Thierry, parlez-nous de vous. Vous, qu'est-ce que vous faites dans ce groupe ? Beaucoup. Je suis guitariste, alors je joue de la guitare, donc de la mandoline et du bouzouki irlandais. Alors qu'est-ce que c'est que le bouzouki ? Le bouzouki, qu'est-ce que c'est ? Alors le bouzouki irlandais, c'est un instrument à l'origine qui vient de Grèce, qui est un instrument à manche très long, avec un fond bombé, et il a été importé, je crois que c'est au 19e siècle, en Irlande, et les Irlandais l'ont un petit peu transformé, notamment en lui faisant un fond plat, ce qui est beaucoup plus pratique à porter, et ce qui a aussi pour caractéristique de changer sa sonorité. C'est une sonorité assez cristalline en fait. La musique d'ailleurs, André, on l'appelle le bouzouki, c'est aussi le nom de cette musique ? Ah je ne sais pas. Non, c'est pas. Non, non, c'est le nom d'instrument. C'est le nom d'instrument, c'est le nom ? Non, je ne pense pas que ce nom, je ne crois pas. Alors musicalement, vous accompagnez France, donc France, vous chantez dans ce groupe, mais également vous composez les paroles des chansons ? Oui, avec Radcliffe justement, on a une activité de composition. La plupart du temps, il est plus bilingue que moi, donc je lui donne des idées, et puis on transforme après la plupart des chansons en anglais. Voilà, donc vous chantez en anglais. Quels sont vos thèmes de prédilection ? J'avoue que c'est assez mélancolique, c'est plutôt des ressentis sur la vie en fait, sur du vécu. Et votre univers musical, on entend d'ailleurs un petit fond sonore, c'est plutôt une ambiance folk, c'est ça ? C'est ça, un peu folk mélancolique, on a quelques chansons un petit peu plus enjouées. Alors cela dit, le morceau que vous avez interprété, on l'a entendu tout à l'heure en répétition, alors lui, en fin d'émission, il n'est pas mélancolique. Non, il est assez d'obédience, je dirais, countrysante, il est assez inspiré par la musique country bluegrass, enfin country américaine, et c'est un des premiers titres, en fait, qu'on a composé, en fait, quand France et moi, on s'est rencontrés. C'était un de nos premiers essais ensemble, en fait. Et effectivement, c'est vrai qu'après, on s'est orienté vers quelque chose d'un peu plus, je dirais, atmosphérique et mélancolique, comme ce qu'on entend actuellement d'ailleurs, Forever and Ever, qu'on a composé tous les trois, par contre, là. C'est vraiment une composition commune. Pourquoi l'anglais ? Pourquoi l'anglais ? C'est un choix commun, mais surtout, je pense que Ratcliffe était vraiment important pour lui. Oui, alors Ratcliffe a vécu un moment aux Etats-Unis, en plus. Pourtant, la mélancolie, ça va tellement bien avec la langue de Chateaubriand. Oui, mais, alors moi, en ce qui me concerne, je suis effectivement de culture musicale, je dirais, à 90% anglo-saxonne, et je trouve que c'est une langue qui est quand même plus adaptée à ce type d'ambiance. Alors, c'est mon point de vue, après, ça peut se discuter, mais bon, je trouve qu'avec la musique qu'on fait, ça donne une couleur que ne donnerait pas le français, en fait. Et peut-être que le français, ce serait plus difficile d'exprimer des sentiments que l'anglais. C'est peut-être ça, la raison, aussi. Moi, je pense, parce que l'anglais a une sonorité quand même particulière. Bon, je me réfère à des artistes comme, alors, au hasard et dans le désordre, Pentangle, Fairport Convention, ou, je ne sais pas, moi, connote Incredible String Band, ou des groupes comme ça, ou même Bob Dylan, Bob Dylan ou Neil Young. Bon, ma culture venant essentiellement de là, je trouve que l'expression de certains sentiments et de certaines ambiances se fait mieux avec cette langue. Le français, c'est très bien aussi, ceci dit, ça peut être très bien, effectivement, mais je trouve qu'il n'y aurait pas le même rendu, je pense, avec la musique qu'on fait. Est-ce que vous avez un album, un EP en préparation ? On est en cours d'enregistrement, justement, d'un EP, pour le moment, et puis... Alors, en fait, oui, on est en cours d'enregistrement d'un EP, on a démarré il y a deux semaines, c'est ça, je pense ? Oui, il y a trois semaines, bon, un peu, il y a plus longtemps que ça, quand même, parce qu'on a quelques chansons d'enregistrer. Non, mais l'idée de faire un EP, c'était il y a deux semaines, enfin, il y a deux, trois semaines, on dira. Et le but de l'EP, en fait, c'est de présenter un peu, justement, toutes les facettes du groupe. Alors, qu'elles soient mélancoliques, qu'elles soient un peu plus enjouées, comme le morceau qu'on va jouer tout à l'heure, ça va jouer sur pas mal de choses, en fait. Et on peut peut-être le rappeler, un EP, c'est un peu un travail préparatoire à un album. Tout à fait, absolument. Voilà, l'album, vous allez aussi y travailler bientôt ? Bien sûr, oui, c'est déjà en cours, d'ailleurs, on a déjà des titres qu'on mettra sur cet album, et qu'on ne mettra pas sur l'EP, donc, en l'occurrence. L'album, on le voit plutôt comme une sorte de concept, en fait, autour d'un thème. Et quel est ce thème ? Alors, le thème, c'est une idée de Ratcliffe, c'est Thiernanog, en fait, c'est une vieille légende celte qu'on met en musique, en fait. Voilà, parce que vous aimez aussi tout ce qui est ambiance celtique, outre le folk. Et on aime aussi tout ce qui est mystérieux, merveilleux, mystérieux, tout ce qui fait rêver, en fait. Je sens que Loïc Bonnet, outre son talent pour réaliser, produire peut-être des documentaires, se sent une âme de chroniqueur musique, ce soir. Moi, j'ai produit une artiste, dans une autre vie. Non, mais effectivement, parce que vous les... Je sensais qu'il y avait quelque chose. Quand on les voit tous les trois, on les verra tout à l'heure, j'ai l'impression que vous ne venez pas du tout du même univers, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a frappé quand je vous ai vus tous les trois, c'est que quand on vous voit tous les trois à l'image, vous êtes de style et d'univers, à mon avis, totalement différent, ce qui fait la richesse de votre groupe, je pense. Tout à fait. France vient plutôt du pop rock, en fait. Moi, je viens du rock, à la base. Et c'est très bien, tout ça. Et un cliff, peut-être, pour finir, lui, c'est quoi son univers musical ? Moi, il vient aussi du rock, d'une certaine forme de rock. Il a évolué peu à peu vers l'acoustique, comme moi, en fait. Parce que j'ai fait aussi de la musique électrique, voire du hard rock. Alors, on maintient la petite flamme allumée. La petite flamme, ça conclut ce qu'était l'intro. La petite flamme, on ne l'a pas dit, mais l'étincelle, l'éclat, c'est le petit jeu de mots qu'il y a avec Sparkles. Puisque Spark, en anglais, c'est l'étincelle. Ce qui nous rappelait, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, un groupe qui s'appelait Sparks. Rien à voir, mais c'était dans les années 80. Un groupe qui avait fait 70 même. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas. Bon, donc, on maintient la petite flamme allumée, celle qu'on découvre, d'ailleurs, au fond de vos pupilles d'artistes inspirés. Et puis, pour l'instant, on se laisse inspirer vers les jardins. Allez, ça pousse, s'il y a du soleil, et bien, place à Rodolphe le jardinier. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique jardin sur LCN. Salut les hauts normands. Enfin, le mois de mars, nous sommes dehors, dans le jardin. Et aujourd'hui, nous allons réaliser un massif de plantes de terre de brouillère, c'est-à-dire un massif. Nous allons replanter deux beaux hortensiens et surtout, réaménager le massif avec des engrais, le nettoyage, les tailles. Et on va aller voir ça de suite. Nous sommes dans le massif de plantes de terre de brouillère. Donc, vous voyez, vous avez un rhododendron et là, on a un fuchsia. Donc, le fuchsia, on va le tailler à ras. Pourquoi tailler un fuchsia à ras ? C'est très important, parce que sinon, il part dans tous les sens. Donc, à ras, ça permet d'avoir une plante, en fin de saison, vous voyez, comme ceci, d'un mètre, un mètre vingt. Et ça permet d'harmoniser le petit massif. Ensuite, nous allons tailler l'épericum. La même chose, l'épericum à ras, on ne s'embête pas. Comme ça, ça permet d'avoir un bel épericum avec une belle forme, pas plus d'un mètre, un mètre vingt. Et qui, toujours pareil, harmonise le massif. Et après, nous allons tailler. C'est-à-dire, là, c'est surtout une taille de forme. Vous voyez, avec le vent, l'hiver, ça a un peu déstructuré un petit peu la pergola. Donc, on va refaire, on va retailler. Là, on ne va pas avoir des tailles bien précises, mais surtout bien nettes pour redonner une forme à la pergola. Donc, on va préparer le trou de plantation. Donc, ici. On va le retirer. Avant de le planter, nous allons mettre au fond du trou de l'engrais. Donc, de l'engrais naturel. Alors, une bonne poignée. Après, comme ça, au fond du trou. Nous allons recouvrir d'une bonne bêche de terre de brouillère, au fond. Avant de planter, nous allons couper les racines qui sont un peu abîmées. Voilà, comme ça. Et moi, je vais le retailler aussi. Et on va le planter. Alors, ce n'est pas du terreau, c'est de la terre de brouillère. Tout ce qui est plantes de terre de brouillère, aiment bien avoir un peu d'acidité. Vous voyez, j'ai mis des graviers parce qu'ils aiment bien avoir aussi les pieds un petit peu aérés. Donc, les cailloux permettent d'avoir pas trop d'eau stagnante aux pieds. Nous allons faire une étape qui est la dernière pour la plantation. On va arroser. Pourquoi arroser ? Même s'il pleut, même si la terre est humide, c'est important parce qu'il reste des poches d'air autour des racines. Et le fait d'arroser, tout simplement, ça va colmater la terre autour des racines. Et voilà, un bon arrosage, à peu près 3-4 litres. Voilà, dernière étape pour le massif. Nous avons taillé, nous avons planté et maintenant, nous allons recouvrir avec un paillage naturel. Comment réaliser un paillage naturel ? Moi, je garde mes feuilles, feuilles de marronnier, feuilles de chêne. Ça va me permettre d'éviter les mauvaises herbes et surtout, les feuilles de chêne permettent d'apporter un petit peu d'acidité aux plantes qui en ont besoin, comme le rhodo, comme l'hortensia. Et voilà, c'est un beau massif. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Salut ! Salut Rodolphe ! À la semaine prochaine ! Il en met un coup, le garrot, Rodolphe ! Il ne ménage pas son énergie quand il est au jardin. Comme quoi, ça maintient en forme et la grande forme de Rodolphe, elle est légendaire. Liaison d'ailleurs tout à fait logique avec notre invité suivant. Oui, puisque nous sommes ravis d'accueillir Amaury-Boulnois. Bonsoir ! Bonsoir ! Alors vous êtes co-gérant de potimarron.com. Qu'est-ce que c'est que ce concept ? Alors potimarron, c'est un marché de produits frais sur Internet. En fait, vous allez trouver tous vos produits frais pour la semaine, fruits et légumes et puis viande, que vous allez commander en un clic sur le site potimarron et on va vous livrer, non pas à domicile, mais en boutique relais et dans votre entreprise chaque semaine. Et ça, on livre sur toute la région de Rouen, du Havre. Dans quel genre de boutique, par exemple, c'est point relais ? Vous trouvez ça chez votre boulanger du coin, chez votre caviste, chez un fleuriste également. Et de temps en temps, votre boulanger va vous offrir une baguette si vous venez récupérer votre commande. Donc on essaie de créer un lien sympa entre nos clients, les boutiques relais et puis les producteurs avec lesquels on travaille. Alors c'est simple d'utilisation, c'est ça. Je prends mon ordinateur, je tape potimarron.com et là, j'ai toute la démarche qui est indiquée. Tout à fait. Je fais mon panier de course. Si je suis pressé, je peux faire toutes mes commandes sur Internet. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez commander vos produits au détail comme vous le faites sur le marché le dimanche ou acheter un panier précomposé. On entend souvent parler de panier bio. C'est un petit peu dans cet esprit également. On précompose des paniers pour vous et si le contenu vous convient, vous l'achetez et vous vous faites livrer en fin de semaine. Et c'est souvent le jeudi et le vendredi que l'on récupère ces produits, c'est ça ? Vous passez les commandes jusqu'au mardi soir, ce soir, minuit. Et ensuite, on va nous préparer les commandes, acheter les produits auprès des producteurs, préparer les commandes et il nous faut une journée, une journée et demie pour ensuite vous livrer. Oui, Loïc, lorsque finalement un sujet dans une émission de télé rencontre les préoccupations d'une femme qui est RDA. D'ailleurs, on ne dit plus d'ailleurs la ménagère de moins de 50 ans, on dit maintenant RDA, c'est-à-dire la personne responsable des achats. Vous êtes responsable des achats chez vous ? Je vous remercie quand même pour la ménagère de moins de 50 ans, mais j'en suis très loin. Oui, mais justement, je ne voulais pas vous qualifier de ménagère de moins de 50 ans, mais plutôt de RDA, responsable des achats. Alors, Amaury, Boulnois, quels sont les produits que l'on peut trouver ? Est-ce que ce sont des produits de l'agriculture raisonnée, bio, locaux ? Alors, l'idée de départ de Potimarron, c'est de travailler avec des producteurs locaux. Mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait quand même pouvoir proposer de la clémentine, de l'orange, quand c'était la saison, en proche Europe. Ça signifie qu'en fait, vous allez pouvoir trouver tous vos fruits et légumes de saison. Pas de tomates en ce moment, je suis désolé. Et puis également, toute la partie frais qui est de plus en plus importante, tout ce qui est viande, laitage, fromage, on a plein de choses là dans la région et on travaille avec plusieurs producteurs qui eux-mêmes font de la vente en ligne, enfin de la vente directe, pardon, et qui nous, on achète leurs produits pour les revendre. Tout ça, c'est top qualité. C'est un engagement. Vous testez d'ailleurs les produits. Ah oui. Attendez, on va être clair quand même. Est-ce que le fait qu'on le lit, que vous testez les produits, est-ce que c'est un argument publicitaire ou est-ce que c'est réel ? Alors moi, je m'occupe très clairement dans la partie frais et je m'occupe des fruits et Henri, mon associé, s'occupe des légumes. Donc il goûte moins souvent que moi. Néanmoins, c'est important de pouvoir goûter vos clémentines. Enfin, on sélectionne tous les fruits quand même avant de vous les vendre parce que vous allez nous juger à l'arrivée sur la qualité du produit. Donc si on vous envoie un produit qui n'est pas terrible, vous allez me dire bon, finalement, ce n'est pas très intéressant. Alors vous venez juste d'évoquer votre partenaire, coéquipier, je ne sais pas si on dit ça comme ça, Henri. Vous avez fondé tous les deux ce site internet potimarron.com. Racontez-nous l'histoire. Alors en fait, il y a 5 ans, l'idée de monter une entreprise, l'un et l'autre, nous avions cette idée-là. Et en fait, on se connaît depuis qu'on est tout petit parce que nous étions, enfin nous sommes toujours fils d'agriculteurs dans le même village, dans l'Oise. Et nous faisions deux métiers complètement différents. Lui travaillait chez Renaud et moi dans la cabine de recrutement. Et on s'est retrouvés sur ce projet en disant, tiens, si, enfin, on a cherché une idée et on s'est retrouvés là-dessus. Et donc, ça va être... Encore des gens, finalement, qui ont des parcours professionnels dynamiques au sens où il y a du changement de vie. C'est-à-dire que vous étiez dans le recrutement et vous vous retrouvez à gérer un site marchand de fruits, légumes. Oui, alors je garde ma compétence commerciale et Henri garde sa compétence de gestion également dans l'entreprise mais on s'est bien rejoints là-dessus. Alors aujourd'hui, votre entreprise est en plein essor et d'ailleurs, vous recrutez. Quel type de profil ? Alors, il y a deux types de profils. Le premier, il nous faut beaucoup de monde pour préparer les commandes. Il y a une équipe de dizaines de personnes. Ça tourne pas mal. Les gens viennent un an, entre deux études, repartent. Donc, il nous faut du monde sur ces postes-là et également, on est en train de recruter des gens pour faire du commerce et également livrer les commandes. Donc, il y a un profil qui va de la prospection jusqu'à la livraison. Donc, on essaie de déterminer le profil type. Merci à vous. Super. Allez, on le redit une fois, www.potimarron.com. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Restez bien avec nous sur l'antenne de LCP. parce que Stéphanie, elle continue à vous accompagner ce soir, juste après le générique de fin de La Quotidienne dans Mise en scène. Il y a quoi au programme ce soir, Stéphanie ? Alors, une rencontre avec un comédien et metteur en scène que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Thomas Le Douarec. Il est de notre région et en ce moment, il a deux de ses créations qui se jouent à Paris à la Manufacture des Abesses. Donc, une belle rencontre à ne pas manquer juste après La Quotidienne. Bien, je vous questionne à nouveau sur le programme de demain puisque demain soir, dans La Quotidienne, en direct sur LCN, on a la chance d'être à nouveau réunis. Eh oui, et il y aura une démonstration de flamenco. C'est tout ? Je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses. Il ne faut pas tout dévoiler, Sylvain. Il y aura de la magie. Il faut garder un petit peu de mystère. Bon, écoutez, c'est du teasing et ça vous incite certainement demain à faire canal 33 de la TNT sur votre petite zapette ou bien, si vous avez la boxe orange, canal 269, que cela se dise. Et puis, on finit en musique ? Exactement. Il est temps d'écouter et de découvrir le groupe Sparkles. Inspiration un peu folle que vous allez voir. Il y a même des relents country. Un morceau très, très agréable. On vous dit bonsoir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La Matmut vous a présenté la quotidienne.